Eh bien salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on est encore là pour du W2K18 et aujourd'hui c'est l'Elimination Chamber Voilà franchement c'est du lourd parce que vous allez avoir du moins lourd en fin de vidéo, en fin de semaine Parce que j'ai fait la création d'une arène, j'ai fait la création d'une entrée, d'un titre Donc là je vous mets vraiment les trucs mis en avant, des nouveautés, voilà Et après il y aura différents gameplay, voilà plusieurs gameplay dans une vidéo par exemple parce que je n'ai pas terminé tout le match Mais bon on ne va pas parler de ça parce qu'aujourd'hui c'est W2K et Elimination Chamber Alors je vous mets toutes les entrées d'Elimination Chamber, en fait c'est la vidéo entrée du jour Mais avec un petit gameplay après, voilà je n'ai pas bien sûr terminé tout l'Elimination Chamber, je n'avais pas le temps Mais j'ai essayé de faire un petit gameplay avec, voilà ça dure quelques minutes, c'est entre 3 superstars Entre Roman, Shane McMahon et Dove Ziegler si je me rappelle bien, vous allez voir juste après toutes ces entrées Je vous mets bien évidemment 6 entrées et la particularité de ce nouveau mode Elimination Chamber C'est parce qu'on sait qu'on a les entrées enfin dans l'Elimination Chamber Donc en fait chaque superstar fait son entrée normalement, voilà son entrée habituelle Et arrivé en fin de rampe, voilà vers la fin de rampe début ring Et bien on a une animation pour chaque superstar qui fait son entrée Si je me rappelle bien, Touquet nous a dit qu'ils avaient fait plus de 200 animations pour femmes En comptant bien sûr femmes et hommes et poids lourds pour l'Elimination Chamber En comptant aussi les entrées avec le titre Donc voilà, en fait c'est une petite partie des entrées des superstars Avec une autre partie des animations pour l'Elimination Chamber Donc j'avais envie de vous montrer ça Parce que c'est assez intéressant de voir quelles animations font les superstars Notamment Bray Wyatt, notamment Baron Corbin Et voir notamment Seth Rollins Alors je ne crois pas que j'ai Seth Rollins là Non, je ne pense pas que je l'ai choisi En tout cas là vous voyez Samoa Joe Donc voilà, ça vous met un petit peu une entrée de Samoa Joe Et ça vous met l'animation qu'il aura pour entrer dans la cage d'Elimination Et franchement ça c'est vraiment classe ce qu'ils ont fait cette année De mettre des animations comme ça Pour entrer dans la cage Et ensuite la superstar rentre dans la... Comment dire ? Il rentre dans l'endroit où il doit rester Où il doit attendre, dans la petite cage, dans la petite cellule Et franchement, oh là là, ils ont vraiment fait du lourd cette année Cette année, c'est pas pareil Cette année on va vraiment s'amuser Voilà, je pense que le jeu On va tellement le défoncer qu'il va nous dégoûter vers la fin Non mais franchement, cette année, on ne va pas être déçus Et ils ont vraiment fait du lourd Donc là on voit l'entrée de Baron Corbin Donc bien évidemment, malheureusement, ce n'est pas une nouvelle Voilà, comme Samoa Joe en fait, c'est les mêmes que l'année dernière Bon, je ne pense pas qu'il pouvait changer toutes les entrées des superstars Bon, Samoa Joe par exemple, il n'en avait pas énormément besoin Baron Corbin, si Donc c'était sûr que Baron Corbin, il n'allait pas avoir sa nouvelle entrée de ces derniers mois Mais ce n'est pas grave, ça on pourra le faire avec les mods sur PC Ce n'est pas un gros problème, juste un problème sur console Dommage qu'on ne peut pas modder sur console Ce serait vraiment classe, putain Dites-moi, si un joueur avec quelqu'un qui modde sur console Mais qui me le dit tout de suite Tu vois, que tu puisses brancher un truc USB Que tu as les fichiers du jeu sur le truc USB Et que tu modifies tout ce que tu veux Putain, franchement, je ne sais même pas pourquoi ça n'a toujours pas été fait C'est tellement, bon je ne pense pas que c'est facile à faire Mais c'est tellement quelque chose à faire, bordel D'avoir cette façon de modder sur console J'ai vraiment hâte que ce joueur arrive Enfin sur Xbox One et PS4 Parce que sur les anciennes consoles c'est facile de modder Mais bon, le jeu n'est pas sur les anciennes consoles Et voilà, donc vous voyez l'entrée de Baron Corby Donc du coup, qui rentre dans l'élimination de Chamber Alors vous voyez, les éclairages sont magnifiques Franchement, les éclairages, ils ont fait du lourd Parce que c'est vraiment réaliste Voilà, c'est Dove Ziegler Donc malheureusement, alors regardez, voilà Les Waltrons sont un petit peu buggés Parce qu'en fait, les Waltrons C'est l'animation des Waltrons derrière à droite Là, c'est comme le Titantron qui est au-dessus Alors, j'ai vu ça C'est pas la première fois que je vois ça J'ai l'impression que le jeu est buggé au niveau de ça Même, j'ai déjà vu Randy Orton ou les Waltrons Et bien c'était le Titantron Dans les Waltrons Je voyais l'écriture de, par exemple, du Venom Et bien dans les Waltrons Alors, c'est buggé parce que des fois, il apparaît Et des fois, il apparaît pas Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu Pour que, on a les Waltrons buggés des Titantrons Et bien franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait Mais en tout cas, j'espère que ça sera réglé à la sortie du jeu Je prie pour que ça soit réglé Pour quand même qu'on soit tranquille Que ça soit assez réaliste Donc maintenant, on va voir l'entrée de Alors, je ne me rappelle même plus Alors, c'est qui ? C'est qui ? C'est Woman Wings Nouvelle entrée Nouvelle animation d'entrée de Woman Wings Ça fait vraiment plaisir Ah, franchement Quand j'ai vu La première fois que j'ai joué au jeu Et que j'ai vu l'entrée de Woman Wings Franchement, j'ai été ravi Parce que, vous vous rappelez l'année dernière L'entrée de Woman Wings En fait, il chargeait son bras Et il faisait Il tapait au sol Voilà, en fait C'est son entrée d'animation de Ressalmania Et c'est pas son entrée D'animation d'habituel Au quotidien de Raw et SmackDown Et c'est pour ça que là Je suis vraiment content Qu'ils nous ont enfin Mis cette nouvelle entrée De Woman Wings Et maintenant, du coup J'esquipe l'entrée de Woman Wings Et on passe tout de suite Ah, Shane McMahon Franchement, bien fait aussi L'entrée L'animation d'entrée Regardez, ils ont tout refait Shane McMahon a des nouvelles animations aussi Ils ont vraiment fait jusqu'au bout Même pour un General Manager Ils l'ont modifié Alors, ne me demandez pas Si dans le mode univers On aura les General Manager Normalement, non Voilà Normalement, à part si on a des animations surprises Des scénarios surprises Dans le mode univers Avec les General Manager Ça serait vraiment classe Ou alors, voir Vince McMahon Franchement, s'ils ont arrivé à faire ça Je ne sais pas comment dire Mais je jouis Je ne peux pas faire autrement Parce que Franchement, s'ils ont ajouté ça C'est la meilleure chose Qu'ils ont ajouté Dans tout le monde Des jeux vidéo Donc voilà Shane McMahon qui rentre Donc du coup Dans cette petite cage d'élimination Et du coup, ça sera Woman Wings Et c'est Shane McMahon Pendant le match Donc voilà, c'est Donc voilà, c'est un petit match Ça ne va pas durer longtemps Normalement, ça dure 3-4 minutes C'est un petit match Donc voilà, je n'ai pas tout En fait, je n'ai pas fini le match Parce que c'était trop long Voilà, je ne pouvais pas Continuer le match Parce que sinon, je ne pourrais pas Filmer plus de choses Et donc du coup, j'avais préféré Faire un petit gameplay dessus Pour ensuite filmer d'autres choses Et ensuite, mettre les autres gameplays Parce que c'est la même chose Pour tel match En fait, je crois que je n'ai jamais terminé Un match à part le Battle Royale Et donc du coup, je vais vous mettre Par exemple Normalement, j'ai combien ? J'ai 4 gameplays Et 4 petits gameplays Sans que j'ai terminé le match Donc par exemple, je vous ferai une vidéo Avec 2 gameplays Et l'autre vidéo avec 2 autres gameplays Voilà, par exemple J'ai les 4 contre 4 J'ai aussi J'ai quoi d'autre aussi ? 4 contre 4 Je n'ai pas énormément filmé J'ai fait la finition De Seth Rollins Et de Woman Wayne Et après, je me suis arrêté là Parce que j'avais envie de voir L'animation de Roman Et la finition de Seth Rollins Et ensuite, je me suis arrêté là Ensuite, je sais que j'ai fait One Vendame vs John Cena J'ai fait Age of Style Contre Shinsuke Nakamura A WrestleMania 33 Donc déjà, ça fait 3 petits gameplays Et je sais que j'ai un petit gameplay Au niveau des ladder matchs Voilà, qu'un collègue m'a passé C'était vraiment bien sympa Et donc du coup, voilà Ce qui est chouette aussi Cette année dans l'animation de Chumbers C'est que maintenant, c'est aléatoire Donc, vous vous rappelez Les années précédentes Les entrées des superstars Ça commençait par la cage Qui est en bas à droite Ça continuait par la cage Qui est en bas à gauche Ensuite, la cage qui est en haut à gauche Et ensuite, la cage qui est en haut à droite Et en fait, c'était toujours comme ça Ça tournait toujours comme ça Et j'ai l'impression que cette année L'arrivée de l'animation de Chumbers L'arrivée des participants De l'animation de Chumbers C'est aléatoire Et franchement, s'ils ont fait aléatoire C'est vraiment classe Parce que comme ça, tu ne t'attends pas A ce qui vient A la prochaine personne qui arrive sur le ring Et ça, c'est vraiment classe J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Voilà, je vous ai montré un petit peu Toutes les entrées Je vous ai fait une petite vidéo Concernant l'animation de Chumbers C'est vraiment important Parce que vu que c'est de nouveau C'est normal que je vous en fasse J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve bien évidemment Je vous le répète Et je le répéterai jusqu'au bout Deux vidéos de Touquet 18 par jour Et pendant une semaine Enfin, entre 7 et 8 jours Normalement, j'aurai plus de vidéos A partir du mercredi prochain Mais ce n'est pas très grave Puisque normalement Mercredi prochain On aurait le jeu Ou alors on serait très proche De la sortie du jeu Et franchement J'ai très très hâte D'avoir ce jeu entre les mains J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ce sera vraiment sympa Dites-moi les trucs que vous avez apprécié Les trucs que vous n'avez pas apprécié Je vous dis à la fois prochaine Et je vous laisse sur ce petit gameplay De Terminus Avec Roman, Sina Avec Roman, Shane, Samoa Joe Allez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz